Alors, on est avec Cassio PNF et on va parler d'un truc génial qui est Instagram et TikTok au service de l'apprentissage, en classe, bien sûr. Et donc, pourquoi on parle de ça ? Parce que tu as une expérience un petit peu au préalable de médiateur numérique où tu as été amenée à utiliser ce genre d'outil auprès de jeunes, je suppose. Oui, exactement. Donc, en fait, pendant six ans, j'ai travaillé dans une organisation de jeunesse d'éducation. On peut parler un petit peu d'un truc là aussi. Au deux, en fait. Donc, un peu au deux. OK. Donc, pendant six ans, j'ai travaillé comme chargée de projet multimédia dans une organisation de jeunesse qui s'appelle Action Média Jeune. Donc, très, très chouette organisation de jeunesse. Et en fait, j'étais principalement avec des jeunes, une grande part. Et puis après, je formais les encadrants de jeunesse qui voulaient utiliser du coup les médias de manière générale avec les jeunes. Et en fait, on s'est demandé comment travailler l'éducation aux médias en utilisant du coup le média directement. Et comment alors on pouvait aussi faire de l'éducation par les médias. Donc, c'était utiliser du coup le média qui est Instagram ou qui est TikTok pour faire passer un cours bien particulier. Donc, il y a des jeunes qui utilisent ces deux réseaux essentiellement d'ailleurs aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc, au-dessus de 13 ans, bien sûr. Oui. Donc, pour les contextes égales. On ne parlera pas de RGPD, de GAFAM, de Chinois et tout ça. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. On sait ce qu'on utilise et donc avec les mesures qu'il faut prendre. Donc, apprentissage, on disait au préalable, n'importe quelle discipline peut utiliser ces deux réseaux sociaux utilisés par les jeunes pour les motiver à s'engager sur la discipline. Oui. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a des profs et je pense principalement à des profs de maths ou de science qui se disent oui, mais en fait, ce n'est pas du tout pour moi. Ça ne me concerne pas. Et en fait, il y a énormément d'enseignants et d'enseignantes qui ont développé des comptes Instagram, des comptes TikTok aujourd'hui qui fonctionnent excessivement bien. Et effectivement, chaque discipline peut se retrouver sur Instagram ou sur TikTok. En fait, l'idée, c'est d'utiliser les fonctionnalités qui existent déjà sur ces réseaux sociaux pour pouvoir dynamiser un cours. Alors, je tiens à dire et ça, c'est super important, c'est que l'idée n'est pas de remplacer un cours par un cours sur Instagram. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de mêler un petit peu des deux. Et en fait, il y a des fonctionnalités, il y a des compétences, il y a des intérêts pédagogiques à utiliser ces plateformes. Et pour certains contenus, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut passer par du présentiel et être en classe et causer avec tout le monde. Alors, nativement, on dit bien nativement parce que Instagram, Facebook a toujours tendance à copier ce que font les petits copains. Et donc, nativement, quelle différence il y a dans les fonctionnalités entre Instagram et TikTok ? Oui. Alors, Instagram, pour moi, est beaucoup plus complet. Et en fait, il y a cette force sur Instagram de pouvoir catégoriser. C'est-à-dire qu'en fonction du type de publication que je vais proposer, je vais imaginer, par exemple, des quiz. Je vais imaginer, par exemple, un atelier débat. Je vais utiliser des exercices. Je vais aussi proposer de la théorie. Ça, c'est vraiment sur Instagram. Sur TikTok, on est plus sur de l'inspiration de création de vidéos. Donc, par exemple, sur TikTok, c'est extrêmement connu. Il y a plein de challenges. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Et moi, j'aimais aider, du coup, les enseignants et les enseignantes à intégrer certains challenges qui pouvaient paraître pas forcément pertinents pour leur cours, à l'intégrer dans leur cours. Et donc, je dirais que sur TikTok, je m'inspire plus. Enfin, on s'inspire plus avec les profs. Et Instagram permet vraiment de catégoriser comme si j'avais une farde, en fait. Sur Instagram, c'est vraiment comme si j'avais une farde dans laquelle j'avais des onglets. Et en fait, je les range en fonction de ça. Et ouais, voilà. Voilà. Alors, pour rassurer les collègues, est-ce que c'est comme sur Twitter où on peut faire un compte privé sur Instagram qui n'est suivi que par une classe de manière identique à TikTok ? Ou alors, c'est des comptes publics où on va se retrouver avec des gens qui vont intervenir et on ne contrôle plus rien ? Voilà, c'est un peu l'angoisse qu'on pourrait avoir. Ouais. Alors là, c'est super intéressant ce dont tu parles parce que c'est là où l'éducation par les médias et l'éducation aux médias normalement se divisent. Et alors, le gros avantage, c'est que quand on fait l'éducation par les médias, donc ce dont on est en train de parler, en fait, par conséquent, on fait l'éducation aux médias. Et donc, on réfléchit à est-ce qu'on se fait un compte privé ou est-ce qu'on se fait un compte public ? Est-ce qu'on montre son visage ou pas ? Est-ce qu'on utilise un pseudo ou pas ? Si j'utilise un pseudo, quel type de pseudo est-ce que j'utilise ? Parce qu'en fait, peut-être que ma prof ne va pas me reconnaître. Et donc, effectivement, il y a moyen, en tout cas, de cadrer tout ça en ayant des comptes qui sont privées, en sachant toujours quand même qu'Instagram reste par définition sur Internet. Donc, voilà. On est bien d'accord. Mais donc, oui, il y a quand même moyen de cadrer. Voilà. Il faut cadrer, de toute façon. C'est la première chose à faire, au départ. Voilà. Il se crée un contexte plus « privatif », entre guillemets, pour éviter les dérapages monstrueusement difficiles à régler ensuite, avec tous les problèmes de harcèlement et tous ces trucs-là. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, d'accord. Alors, on a TikTok, a priori. Quelle est la fonctionnalité la plus intéressante de TikTok ? Et pourquoi utiliser ça ? Parce qu'on pourrait bien utiliser d'autres trucs. Et pourquoi TikTok ? Pourquoi Instagram ? Voilà. Moi, je me pose la question bêtement. Elle nous propose ça. Mais bon, moi, je dis Twitter. Voilà. Pourquoi pas Twitter ? Voilà. C'est pourquoi. Oui. Alors, par rapport à ce que je disais, il y a vraiment des fonctionnalités qui permettent de proposer un cours. Comme je disais, pas complet, mais en tout cas, d'apporter des touches d'interaction qui sont clairement différentes. Bah, TikTok et Instagram restent quand même les réseaux sociaux utilisés par les jeunes, qui sont, enfin, qui est quand même, au final, le public auquel on s'adresse. Alors, on pourrait, par exemple, se dire, bah oui, Snapchat est quand même un réseau social qui est super utilisé. Pourquoi on ne l'utilise pas ? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, en fait, Snapchat et son côté éphémère, je mets quand même des guillemets, mais éphémère, qui ne permet pas, en fait, de catégoriser, de garder du contenu. D'accord. Mais en fait, sur YouTube, il y a énormément de codes et qui impliquent quand même une bonne connaissance de filmer correctement, monter correctement. Alors que sur Instagram et sur TikTok, il y a d'autres codes, bien sûr, mais qui sont plus internes à déjà ce qu'on a l'habitude de consommer. Et surtout, c'est ce que je disais aussi, c'est quasi du tourner-monter ou du photo-monter-partager. Et donc, il y a vraiment, sur les plateformes, on peut directement tout faire. Je ne dois pas passer par un autre logiciel et être sûr que ce logiciel va fonctionner, machin. Non, tout se fait sur la plateforme. Tout est intégré, c'est simple. Donc, question corollaire, je ne connais rien TikTok, ce qui est mon cas d'ailleurs. Je connais un peu Instagram, mais comment je peux démarrer ? Il faut quand même m'être formé, je suppose, pour bien comprendre les ressources, comment on va toucher le jeune qui est sur TikTok et le code qu'il utilise. C'est quand même un gros chemin pour un enseignant. Alors, il y a quand même une… Je pense qu'il y a déjà un intérêt à la base à utiliser ces plateformes-là. Et donc, même si on ne connaît pas, je pense qu'il y a vraiment cet aspect très particulier de se dire « Je vais aller regarder sur la plateforme ce qui se fait déjà ». D'accord. Et donc, je pense que… Donc, on découvre et on essaie de comprendre. Exactement. Mais par contre, et là, je suis complètement d'accord avec toi, il ne faut pas commencer à proposer des contenus qui ne sont du coup pas adaptés aux jeunes. Parce que, oui, je pourrais commencer à faire des vidéos super longues aussi sur Insta ou sur TikTok. Est-ce que ça a du sens ? Pas vraiment. Et donc, je pense qu'il faut aussi prendre la température dans la classe ou dans la structure dans laquelle on est, où on a des jeunes. C'est-à-dire voir un petit peu les usages numériques que les jeunes ont sur ces plateformes. C'est super, super, super important. Partir de notre position… En fait, nos usages numériques sur les réseaux sociaux ne sont pas les usages numériques que les jeunes ont. Et ça, c'est une réalité. Je me souviens d'une animation que j'avais eue avec des jeunes. C'était super drôle, mais il m'avait dit « Ah, Cassie, tu as vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur Insta et tout ? » Et j'étais genre « Non, moi, je n'étais même pas au courant que ça existait parce qu'en fait, les gens que je suis ne l'utilisaient pas parce qu'en fait, on a simplement des réalités qui sont différentes. » Et donc, voilà. Alors, est-ce que, justement, dans pas mal de cas dans le numérique aujourd'hui, et c'est ça, l'enseignant doit avoir une démarche plutôt de co-construction, est-ce que, justement, le deal, ça ne serait pas de dire à la classe « Bon, est-ce que ça vous dit qu'on utilise TikTok en classe et qu'on co-construise plus ou moins le contenu pédagogique ? » Ça serait peut-être plus accepté plutôt que de se créer un pseudo-contenu qui pourrait potentiellement intéresser les jeunes et faire flop. Totalement. Super, j'adore. J'aime bien l'idée. Dans ma tête, en fait, c'était un peu intégré, mais c'est vrai que la question est trop chouette parce qu'effectivement, les enseignants et les enseignantes vont donner des contenus. Mais l'idée, évidemment, derrière l'utilisation de ces plateformes, c'est d'avoir de l'interaction. Donc, du coup, d'avoir des retours, que ce soit écrit, que ce soit vidéo, que ce soit photo. Et donc, par conséquent, les élèves construisent aussi tout ce cours qui se trouve sur Insta ou sur TikTok. Donc, leur savoir. Globalement, l'objectif pédagogique de l'enseignant, c'est de se retrouver avec une classe qui a appris quelque chose. Donc, peu importe le biais, on va co-construire. Et puis, comme ils vont vraiment y travailler dessus, le savoir sera... Est-ce que c'est peut-être une petite conclusion qu'on peut faire dans la co-construction ? Parce que, voilà, moi, je suis d'une certaine génération. J'imagine qu'il y a des enseignants qui pourraient nous écouter, se dire, attends, moi, s'il faut que je me mette à TikTok, je n'y comprends rien, même mes gamins, bon, je ne vais même pas regarder. Ça va être compliqué, quand même. Alors que là, justement, c'est un projet commun avec la classe. Ça peut être bien engagé. Oui. Du coup, j'ai fait un compte Insta aussi, Instagram, justement, avec des idées que les profs pouvaient réutiliser. Cool. En se disant, si je suis prof de sciences, comment est-ce que je peux utiliser telle fonctionnalité, si je suis prof de maths ou si je suis prof de français. Et c'est assez intéressant. Par exemple, il y avait une prof de français que je trouvais très chouette qui avait fait un compte Instagram, une prof de réto, je pense, avec que des questions débat. Et l'idée, c'était, ben voilà, ces quatre élèves-là répondent à cette question débat-là, les quatre autres élèves répondent à une autre question. Et en fait, ce film se poste en story. Et il y a une fonctionnalité sur Instagram qui est assez chouette, qui est de pouvoir regarder les vidéos qui normalement disparaissent après 24 heures ou les photos. Et donc, en fait, il y avait vraiment toute une sélection de « Ah, la réponse… » Enfin, toutes les réponses aux questions débat 1 seront ensemble. Toutes les réponses aux questions 2 seront ensemble. Et en fait, on peut retourner les voir. On peut entendre ce que l'un, l'une, l'autre a réagi. Donc, ouais. D'accord. Quel est l'élément déclencheur qui pourrait nous pousser à utiliser Insta ou TikTok en classe parce qu'on a du mal à faire passer des concepts ? Il y a des disciplines qui sont plus difficiles ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une réponse ? Je ne sais pas. Mais voilà, je me disais « Bon, ben non, je vais simplement faire papier crayon. » Et là, ben, ça ne passe pas. Donc, j'ai écouté Cassiopée qui me dit « Non, non, ben, fais TikTok, tu vas voir, ça va marcher. » Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on peut… On pourrait donner des idées de facteurs déclenchants, quelque part ? Oui. Je pense quand même que le facteur qui a un petit peu déclenché tout ça, principalement, ça reste quand même la crise où, en fait, ils en avaient… Enfin, les élèves en avaient absolument ras-le-bol. Et à juste titre, nous aussi, on passait notre vie devant notre ordi à suivre des cours en ligne, etc. Et en plus de ça, c'est fatigant. Et à un moment, on sature. Et nous, on avait plein de réunions et ça commençait à saturer aussi. Et en fait, il y a vraiment typiquement des interros, des exercices qui permettent, en fait, certes, on se reconcentre sur un autre écran, qui est plutôt le smartphone, on est bien d'accord. Mais on est moins obnibulé par une seule manière de faire. Et en fait, il n'y a rien à faire. C'est quand même… Enfin, pour l'avoir vécu en classe, je suis pour énormément de discussions avec les élèves en classe. Je trouve ça très, très chouette. Mais quand il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités qui permettent, en fait, juste des fois de casser la routine dans la classe et, en fait, d'interagir avec ses élèves d'une autre manière que celle qu'on a toujours eu l'habitude de faire, d'utiliser plutôt, c'est top. quoi. Et ouais. Bon. Ben, on va rester là, alors. Oui. De toute manière, on peut découvrir des petites astuces sur ton compte Instagram qu'on mettra dans le petit article. Oui. Et bien, Cassiopée, je te remercie. Merci aussi, Éric. J'espère que vous avez tout compris.